bonjour à toutes et à tous c'est Hermès j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end ou que vous continuez à passer un bon week-end pardon parce que je posterai cette vidéo donc dimanche ça fait très longtemps qu'on me la demande ce serait mon top 10 de mes crypto entre guillemets préférés ou que je visse très long terme donc de 5 à 10 ans sur ce type de crypto monnaie ce sera pas forcément des crypto monnaies nouvelles que vous ne connaissez pas c'est plutôt des crypto que vous connaissez déjà on va essayer de les analyser très rapidement graphiquement pour chacune d'entre elles je vous ai mis un lien sur youtube d'un youtubeur qui a fait une recherche et un travail fondamental sur ses crypto actifs donc c'est très important que vous fassiez ce type de travail également d'avoir en fait ce qu'on appelle des billets de confirmation ou gommé certains billets psychologique qu'on peut avoir par rapport à une idée qu'on peut se faire d'une crypto actif qu'un ami ou qu'un voisin ou qu'un membre du discord nous a parlé de faire cette recherche de veille pour essayer de mieux comprendre l'écosystème dans laquelle navigue cette cette crypto actif ou dans quelle direction ou quelle vision elle a tout simplement pour essayer de se projeter au maximum sur le moyen long terme voire très long terme donc il ya plusieurs youtube heures que j'ai que je vais citer ça me dérange absolument pas pourquoi parce qu'on est tous dans le même bateau chez les rois vous le savez on oublie bien évidemment personne et je pense profondément que cet échange et ce partage que ça soit pédagogique d'un point de vue chartiste et je cherche au quotidien des youtubeurs qui peuvent éventuellement apporter une pierre à l'édifice mais plutôt d'un point de vue fondamental pour pouvoir compléter les analyses qu'on peut faire nous au quotidien donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour cela qu'on fait des analyses tous les jours sur les crypto actifs que ce soit celle que je vise moi celle que j'ai en portefeuille ou les vôtres bien évidemment dans laquelle vous souhaitez pourquoi pas investir et cette veille et cette recherche que l'on que l'on peut faire sur internet quel que soit le site que vous allez cibler partez du principe que 99 9% des informations se trouvent déjà sur youtube qui est pour moi aujourd'hui et depuis de très nombreuses années la plus grande université du monde est notamment concernant les crypto actifs et le bitcoin bien évidemment je vais lister en fait c'est cette crypto actif que je que j'ai en portefeuille que ce soit de façon depuis très longtemps ou depuis beaucoup plus récemment il n'y a pas un ordre spécifique donc je vais les lister de façon complètement hasardeuse donc c'est pas mon top 1 2 3 4 c'est clairement un top 10 dans laquelle en fait je mise aujourd'hui plus de 20% de mon capital d'investissement qui se retrouve dans ses crypto actifs on commence maintenant mais avant de commencer je vous invite bien évidemment à rejoindre le discours de des rois du marché le lien sera en description on est quasiment 6000 aujourd'hui sur le discorde des rois à l'intérieur vous y trouverez une documentation d'une stratégie qu'on utilise qui s'appelle la stratégie des quatre rois n'hésitez pas à télécharger c'est une dizaine de pages je l'ai écrite et je vous l'offre gratuitement je l'utilise depuis plusieurs années qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme et cette stratégie peut complètement s'appliquer sur le top 10 des cryptos que je vais vous citer dans cette vidéo n'hésitez pas bien sûr à la télécharger c'est un petit google doc également j'en ai pas parlé depuis extrêmement longtemps je vais arrêter de le faire puisque je n'ai j'ai de moins en moins de temps à consacrer vous êtes tellement nombreux je trouve ça juste incroyable nombre d'abonnés qui a au quotidien et le nombre de personnes qui nous rejoignent au quotidien avec bienveillance pour essayer d'échanger des graphiques des chartes des fondamentaux du mindset de la psychologie sur le discorde jour après jour heure après heure minute après minute vous êtes extrêmement nombreux je sais également qu'il y a énormément de membres dormants sur le discorde donc je rappelle une règle fondamentale soyez toujours bienveillant et sachez qu'il y a des centaines de personnes quand vous postez quelque chose sur le discorde qui vous lie mais en silence et qui n'interagit pas forcément avec l'ensemble de la communauté on est environ 1000 aujourd'hui à interagir dans la communauté et je sais qu'il y en a beaucoup plus qui sont connectés en permanence à notre discorde donc je vous je tenais vraiment à vous remercier particulièrement pour ça donc les membres les plus actifs du décor soit extrêmement vigilant et pensez à ceux qui vous lient sans pour autant polluer les salons il ya un salon blabla pour ça la taverne du blabla n'hésitez pas à y aller mais voilà on essaye vraiment de garder tout ce qui est analyse graphique trading etc la plus propre possible pour ces centaines et centaines de membres dormants qui nous lient au quotidien et je vous remercierai jamais infiniment pour cela j'ai également donc mis un petit questionnaire également dans l'onglet documentation qui est complètement confidentiel je ne récupère ni numéro de téléphone ni adresse mail ni quoi que ce soit pour chaque question posée vous avez la réponse concernant l'idée même de ce questionnaire c'est de mieux connaître la communauté qui nous rejoint au quotidien sur le discorde pour pouvoir apporter un maximum de valeur et c'est pour ça que j'ai tendance à vous dire que 60 65 % des membres du discorde ont moins de un an d'expérience sur les crypto actifs et sur les marchés traditionnels pourquoi parce qu'en fait c'est tout simplement plus de 2000 questionnaires qui à ce jour ont été remplis j'en ai validé plus de 1800 et à chaque fois que vous répondez à ce questionnaire je vous passe membres confirmés donc n'hésitez pas à y répondre je prends le temps j'ai plus de deux semaines de retard sur les questionnaires il ya pas mal de monde qui vient mais je viens de passer membres confirmés et tout effectivement en effet j'ai un petit peu de retard là aussi il ya plein plein de projets qui vont arriver notamment des formats de vidéos un petit peu différent des chroniques que je vais faire mais purement psychologique et très vulgarisé pour essayer de de reprendre du recul sur le sur les crypto actifs et sur la blog chaîne sur le bitcoin et pourquoi parce qu'ils nous attendent dans le futur il ya plein de projets qui sont en train de se mettre en place j'ai énormément de sollicitations mais j'essaye toujours bien évidemment de vous lire au maximum que ce soit sur les commentaires youtube ou que ce soit sur le discord voilà pour ça tout est dit j'ai rien à rajouter on commence tout de suite au niveau de la crypto actif la première et ce sera l'inq alors l'inq est ce que c'est l'inq c'est clairement un oracle en fait qui donne si vous voulez l'information à la bloc chaîne que ce soit hétérob ou que ce soit d'autres blocs chaîne c'est clairement un oracle pour les piloter tous pour en fait envoyer une information véritable vérifiable à une bloc chaîne je prends souvent l'exemple sur link par exemple dans l'idée d'un match de football vous avez vous êtes un site internet décentralisé qui propose des paris sportifs si vous voulez on signe ensemble un smart contract sur la bloc chaîne et rome et et le problème c'est que et rome n'a aucun moyen de savoir le résultat de ce match et en réalité chaîne link link vient apporter la preuve comme quoi le match a eu lieu c'est terminé et qui a gagné est ce qu'il ya l'équipe la france par exemple france brésil je prends souvent cet exemple là par exemple la france a gagné 3 0 et chain link vient apporter au smart contract dans laquelle nous avons tous parti et donc moi j'ai parié par exemple pour la france 1 0 d'autres ont parié pour le brésil 5 0 ou 5 2 ou 5 3 score exact ou pas forcément un score exact et chain link vient apporter la preuve de ce résultat là à la bloc chaîne interne pour pouvoir valider et et conclure ce smart contract pour donner entre guillemets les récompenses à ceux qui avaient parié à l'intérieur de ce même smart contract c'est clairement chain link et vous pouvez faire ça pour tout ce que vous voulez un exemple aussi vous prenez l'avion et et en fait votre avion à une heure de retard et en fait dans la bloc chaîne sur un smart contract le on dit pas l'aviateur ou l'autoropérateur enfin c'est le voyageur ou le voyagiste entre guillemets sur laquelle vous avez pris votre billet d'avion bah vous promet de rembourser 50% de votre billet si l'avion a plus d'une heure de retard et à ce moment là automatiquement chain link viendra apporter la formation comme quoi effectivement l'avion a bien eu une heure de retard et cette information sera véritable vérifiable et inviolable tout simplement donc chain link c'est intéressant pourquoi alors j'y suis et pourquoi j'ai pas mes petits gris sur chain link c'est peut-être le petit bleu en bas on y va je l'ai mis sur tether ben je l'avais mis sur tether donc c'est clairement un top projet interop d'e-fi etc ça intervient sur absolument tous les corps de métier ou toutes les blockchains que vous pouvez imaginer également sur sur les nft etc donc clairement pour apporter une information à la block chain actuellement c'est venu m'écher en première classe j'en ai acheté sur les 19 dollars j'en achète encore d'ailleurs j'en ai racheté sur les 15 dollars pour le coup bon je vais pas noter mais c'est pas grave sur peut-être un autre graphique on est parfaitement dans une zone d'écho actuellement une éco classe sur les cheques qu'on utilise chez l'euro du bitcoin on attendra éventuellement pour les publications une magnifique structure pourquoi pas et j'ai cité en fait comme comme influenceur qui parle extrêmement bien de chez link c'est c'est fil de chez pro indicateurs et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo vous cliquez juste sur la vidéo elle dure 40 minutes je crois et vous avez les tenants et aboutissants de ce qui est chez link la vision de chez link et c'est fils de pro indicateurs qui en parle bien mieux que moi vous pouvez faire confiance à fil c'est un trader professionnel qui a plus de 10 ans d'expérience sur les marchés financiers que je suis de plus de très nombreuses années je crois que ça fait ça doit faire quatre ans que je suis fils et que je m'en sers bien évidemment comme billets de confirmation très intéressant on a un peu la même approche sur le sur l'idée de de ce marché actuellement qui est plutôt haussier on est en train de poser des bottoms de marché on a une approche assez similaire en termes de vision et en termes de en termes de tendance actuellement même si on n'est pas à l'abri d'un black swan sur bitcoin sur l'ensemble des crypto actifs vous imaginez bien et il utilise beaucoup lui la les range trader voilà il est plutôt range trader sur des bornes de range etc c'est très intéressant c'est assez complexe pour le coup c'est pas forcément comment on dit ça c'est pas forcément adapté pour les plus novices ou les vraiment les traits les vraiment débutants il faut peut-être avoir un tout petit peu d'expérience pour essayer de le suivre parce qu'il va très vite et c'est très technique dans ses vidéos mais excellent youtuber je le je le recommande très chaudement et c'est très complémentaire bien évidemment à la chaîne des rois du bitcoin donc ça c'était pour chenik deuxième c'est solana bien évidemment solana pour le coup le mont et erome killer même si c'est pas on peut pas dire ça comme ça mais clairement c'est c'est une blockchain que j'apprécie particulièrement je refais un petit point très rapide c'est réalité en fait son aval des premiers à avoir initié et imaginer ou inventer ce qu'on appelle la preuve d'histoire pour la petite histoire j'ai complètement d'ailleurs en parlant de preuve d'histoire j'ai complètement loupé le move de solana je vous le vous le dis franchement j'aurais pu en acheter à 2 dollars etc je les complètement loupé j'étais focus sur etérom à ce moment là j'ai pris beaucoup de profits sur etérom pendant toute la montée de 2020 et j'ai complètement loupé le le move de solana je ne le regrette pas parce que des trains vont louper énormément mais j'aurais bien plus j'aurais bien pris mes petits 7000 pour cent sans aucun problème et bah malheureusement je n'étais pas dans ce wagon là j'étais plutôt dans le wagon et majoritairement dans le wagon etérom qui est passé quand même 200 dollars à 3000 dollars c'est pas du tout une petite performance c'est une énorme performance pour moi j'ai pris mes profits dans la montée et j'ai un petit peu soulagé mes bagues d'éthérum pendant tout ce premier cycle pour moi de ce bull run donc j'en ai racheté j'en ai acheté beaucoup à 100 dollars bon bah je suis un petit peu en perte pour le coup et j'ai un pending exécution sur les 50 dollars je doute qu'on va pouvoir éventuellement y arriver mais c'est pas très très grave j'attendrai une magnifique structure éventuellement w weekly sur ce don là pour pouvoir en racheter et pourquoi pas doubler ma position je suis prêt à mettre 5% de mon portefeuille sur ce don là sans aucun problème et je le garderai pendant les dix prochaines années bien sûr en prenant mes profits je sécurise mon capital ou tout simplement sur les 110% et puis après advienne que pourra mais je me séparais pas de l'intégralité de mes soldats et j'essaierai de conserver une cote par de mon capital d'environ 5% sur ce don là maximum bien évidemment je ne mettrai jamais plus de 5% de mon capital ou voir 4% mais c'est genre ça verrait entre 4 et 5% au niveau de au niveau de l'abondement que je peux avoir sur mon portefeuille de crypto actifs actuellement et toujours en gardant bien sûr énormément de cash aujourd'hui pour information pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui j'ai 50% encore de cash en cas bien sûr de black swine de retracement de retour en beer market de casser les précédents lots au niveau des 29500 dollars sur bitcoin etc etc mais je prendrai bien évidemment mes 110% je sécurise mon capital et puis après je laisse courir pendant les cinq ou dix prochaines années parce qu'on est très nombreux et très nombreux aux influenceurs s'accordent à dire que solana est une blockchain qui tend en fait à perdurer dans le temps on peut pas se mentir aujourd'hui j'ai beaucoup de crypto actifs en portefeuille je suis dans plein de projets en parallèle où je fais des petites rejets sur les fondamentaux je recherche plutôt la technique au-delà du fondamental parce que je pars du principe que toutes les blockchains et toutes les crypto enfin blockchains sur les l'orraine c'est un petit mot il n'y en a pas tant que ça finalement on est tous les projets crypto que soit et n'importe quel token omique je pense auront leurs heures de gloire pourquoi parce qu'on est vraiment sur un marché naissant on est au début de rien aujourd'hui on peut je prends souvent ce parallèle avec la bulle des dot com on beaucoup s'accordent à dire qu'on est entre 1995 et 1998 aujourd'hui par rapport à la technologie elle même de blockchains qui n'est qu'à ses balbutiements vous imaginez bien bitcoin c'est 13 ans d'existence si on compare à internet ça a été initié et entre guillemets pas validé on peut pas dire ça comme ça mais c'est vraiment dans les années dans la fin des années 60 que internet entre guillemets est né de pouvoir communiquer entre deux réseaux tout simplement indépendant donc c'est fin des années 60 vous imaginez blockchain etc même si ça fait partie entre guillemets d'une idée aussi de réseau mais dans un esprit un peu décentralisé et non centralisé on serait à peu près dans les années 95 98 actuellement pour le coup je partage ce sentiment là avec l'ensemble de mes de mes confrères sur le sur l'idée de la blockchains en elle-même donc voilà j'attendrai bien des structures de marché pour pouvoir réinvestir et rien monde et aujourd'hui j'ai mis une toute petite partie de la position que je voulais mettre dans solana et j'attendrai pas tout simplement des retracements ou des magnifiques w oui que j'ai un petit penning ici sur les 50 dollars on y va bah tant mieux pour moi on n'y va pas tant pis pour moi et puis j'attendrai des superstructures et j'aurais pas mis l'intégralité de la position que je voulais mettre dans solana ils sont surtout pour le coup solana c'est ça avait aussi été clairement initié et imaginé comme une des blocs les plus rapides qui en train en fait de pénétrer le marché de la finance mondiale donc c'est plus de 500 mille transactions et que ça va c'est incroyable ce qui peut se passer sur solana je pense que c'est une bloc chaîne qui n'a pas encore dit son dernier mot et qui est en train de se faire absorber avaler littéralement par des baleines et par des whales pour le coup on peut regarder très rapidement au niveau de l'obv fin de voir un obv comme ça c'est relativement rare donc je voulais vraiment vous en parler actuellement vous êtes dans une zone de rechargement éco classe je ne vous dis pas de mettre aux lignes là dedans je ne fais aucun conseil en investissement mais pour le coup je pense que c'est peut-être avec un grand peut-être entre guillemets qu'on voit du solana en dessous de 100 dollars je vous le dis ça pourquoi parce que j'avais eu la même réflexion avec avec etérom c'était en 2020 je vous fais un petit parallèle très rapidement et aujourd'hui en fait on on est moins quand même beaucoup moins sûr de retrouver de l'étérom à moins de 100 dollars mais on y était on y est resté on est resté longtemps en dessous des 100 dollars enfin en dessous des 100 dollars on est revenu sous les 100 dollars on pensait vraiment qu'on allait en acheter à dix balles on est peu en fait en avoir acheté à entre les 80 il est et les les 100 dollars les dernières etérom que j'ai que j'ai acheté pour ma part j'en ai acheté beaucoup parce que c'était l'idée même du proof of stake de l'époque où il y avait vous savez les minimum je sais plus c'était trente ou cinquante etéroms qu'il fallait acheter je crois que c'est une cinquantaine d'éterroms qu'il fallait acheter pour pouvoir avoir un nœud de validation sur le proof of stake même s'il est encore une fois reporté parce qu'à la question on parle de ça juste avant le crack au vide c'était logiquement début 2021 au courant 2021 qu'on devait avoir le proof of stake sur etéroms ça prend énormément de retard donc j'ai acheté suffisamment d'éterroms pour pouvoir les staker en à 119 dollars voilà pour l'information ce sont les dernières etéroms que j'ai acheté c'était 119 dollars et j'ai vendu bien sûr sur la montée puis j'avais gardé suffisamment d'éterroms pour pouvoir pourquoi pas faire ce qu'on va faire avoir mon petit nœud là où pour pouvoir bénéficier du staking pour pouvoir participer à ce proof of stake tout simplement mais on était extrêmement nombreux enfin extrêmement nombreux pas tant que ça pour le coup en 2020 parce que c'est un peu la mort dans l'âme que toute cette montée s'est faite dans le déni et que j'ai eu beaucoup de mes amis sur les communautés qui étaient en train de shorter ce marché bitcoin etérom etc on s'est fait éclater la tronche pour tout ce qui était contre tendance et c'est bien pour ça d'ailleurs que etérom a autant performé pourquoi toute la bloquer nous tout la cryptosphère a tellement performé pendant toute cette crise du co vide c'est parce que la majorité était à contre tendance personne ne voulait voir ce prix monter mais quand je vous dis personne c'est quasiment personne on était un petit peu dans le déni et puis moi j'étais plutôt dans la stratégie des 4 euros à ce moment là à faire un petit peu de dca et attendre patiemment et prendre mes profits dans la montée pour vous donner mes objectifs sur solana non c'est pas ça que je voulais faire on va revenir sur solana je tends à avoir un solana aux alentours des 1000 dollars pour le coup fin de cycle de ce cycle là parce qu'après ça peut aller beaucoup plus haut on peut imaginer etérom à 15000 20 000 25000 dollars beaucoup beaucoup s'y accordent sans aucun problème j'avais fait ce petit travail là c'était pas ici que j'avais fait ce travail là sur solana je sais plus mais je vais vous le refaire très rapidement comme ça par rapport à des excursions de fibonacci je vais aller le chercher ici chercher ici non c'était pas ça du tout parce que j'avais fait mon premier travail ah oui par rapport à la précédente structure voilà j'étais juste là je pense et je vise probablement voilà juste ici un 3 618 à 911 dollars grosso modo les 1000 dollars pour solana fin de cycle je pense que c'est quelque chose de complètement réaliste pour moi bien évidemment quand j'ai commencé à investir ici donc je prendrai à 110% bien sûr je prendrai un tout petit peu à 473% à 473 etc etc et puis l'idée c'est de vendre en fait quand vous êtes dans la montée et de racheter quand ça quand ça descend dans des zones de rechargement d'achat je ne dis pas qu'il sera à 1000 dollars je dis juste que c'est mon plan et je suis en fait ce plan sur solana ou 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 sur d'autres cryptos bien évidemment on continue avec dot et alors d'autres polka dot atom bon c'est clairement dans aussi dans mon top 10 je prends un peu les deux fils de pro indicateur en parle énormément également lui il est il est il est fan de atom on peut le suivre pour le coup j'en ai pris comme billet de confirmation grâce à ce à cet influenceur là j'aime aussi beaucoup polka dot c'est clairement de l'interopérabilité j'ai beaucoup aimé l'idée de par high chain de pouvoir connecter en fait plusieurs blockchains à l'infini tout en gardant un maximum de scalabilité c'est toujours un peu dans l'idée même de solana c'est des frais de transaction beaucoup moins important clairement axé sur la dix faille sur également les nft également tout ce qu'on pouvait imaginer sur l'écosystème blockchains c'est j'avais beaucoup aimé aussi l'idée même sur polka dot des validateurs avec le proof of stakes et ça a été des premiers à pouvoir lancer ça donc c'était intéressant de pouvoir continuer avec polka dot j'en ai également c'est un grand abonnement sur mon portefeuille j'en ai racheté un peu tardivement j'en ai racheté dans la descente ici j'avais bien vécu le 7 ce nouveau alth j'aime beaucoup la structure de polka dot on vient chercher cette trend line c'est magnifique on rebondit on reclôture au dessus on attend bien sûr des structures pour les plus patients j'aurais bien sûr repris très probablement du polka dot si on avait confirmé ce w weekly je suis très content de ne pas l'avoir confirmé pourquoi parce que ça me permettrait tout simplement d'en racheter moins cher du polka dot je crois que j'ai un ordre par ici sur les 12 $ 11 $ un pending exécution qui attend patiemment j'aurais vraiment aimé pouvoir le choper celui-là toujours pareil en 25% de la position ici 25% de la position ici et si on vient à vivre un black swan un crack j'attendrai bien sûr une magnifique un magnifique w bottom pour pouvoir le chercher c'est très intéressant où est ce que j'avais c'est pas les gones oui et le ronde ah ouais bah voilà bon non ce polka dot aussi écosystème juste gigantesque donc voilà polka dot magnifique j'aime beaucoup les structures au bv totalement croissant encore on rentre dans un enfoncement d'absurdité de survente ici si je passe en délis c'est juste magnifique pour le coup il ya des choses qui sont en train de se mettre en place on est en train de complètement d'essayer de faire capituler les derniers les dernières personnes regardez comment c'est comment ça swing sur ma trade line ici et je l'ai posé il ya longtemps cette trade line pour le coup ça vient rebondir dessus sa clôture au dessus un bijou parfaitement bien maîtrisé par les institutionnels c'est une grosse cap on va pas se mentir polka dot au même titre que solana ce sont des grosses capitalisation on peut pas espérer faire du x 1000 là dessus ou du x 100 là dessus mais pour le coup partez du principe que ceux qui vont commencer à rentrer massivement quand bitcoin probablement proposera un nouvel ath voilà on est sur du 20 milliards de dollars de market cap pour le coup c'est c'est beaucoup on n'est pas sur de la micro cap on est sur de la middle cap pour moi partant du principe que et rome c'est 500 mille 500 millions 500 milliards pardon de market cap bon c'est pas c'est pas c'est pas délirant encore on est on est en dessous des 10% par rapport à à polka dot mais je pense qu'il ya clairement des choses à faire là dessus et c'est une forte résilience sur ces écosystèmes là pour le coup ça permet de diversifier son portefeuille au sein même d'un écosystème tout le monde ne gagnera pas bien évidemment peut-être que polka dot dont il n'existera plus je ne sais pas j'en doute très fortement peut-être que ça ne fera tout simplement rien ou ça partira dans les abysses je ne sais pas mais clairement il ya des choses qui ont été faites il ya vraiment du boulot derrière et ça marche super bien et je tente à dire que ce sont des blockchains ou des crypto ou des projets qui tend en fait à mûrir et à continuer à croître pour pouvoir grappiller des petites pas dans le marché de notre ami et rome bien évidemment voilà polka dot également atom même combat pour le coup atom j'en ai acheté j'ai un bond dans les deux on peut même faire des arbitrages entre polka dot et atom c'est assez similaire sa clé ça reste de l'interop magnifique cosmos qui pousse combien 10% ben voilà c'est formidable j'avais pris déjà des profits voilà j'en ai acheté aux dernières nouvelles aux 10 dollars ben j'ai pas pu en racheter en fait du du de l'atome cosmo bon ceci étant dit peut-être que si je vais pas prendre celle là mais peut-être qu'on était encore dans un con base il n'y a pas beaucoup d'historique là dessus à ceci c'est très très bien bon ben voilà un polka atom pardon qui continue à faire son petit swing donc c'est magnifique est ce qu'on était rentré dans une zone de rechargement voilà ainsi on prend les ath on n'est pas rentré dans une zone de rechargement donc malheureusement pour ceux qui suivent la stratégie des quatre rois ben c'était trop tard c'était le signal était ici en juillet la chaîne bien sûr des rois du bitcoin n'existait pas mais on en parlait énormément et ici aussi c'était clairement ici qu'il fallait en acheter j'ai j'ai plein de d'amis de l'époque qui ont acheté énormément d'atomes de et de plein de choses de link également on en a parlé oui c'est ça on avait parlé de ligne juste avant qui avait qui avait acheté aux alentours des deux dollars trois dollars c'est des super performance est ce que aujourd'hui on peut créer ce biais psychologique pour dire que oui ou non on va ou pas performer ou surperformer encore toutes les blockchains et et rome et partir je sais pas moi 500 dollars pour atom cosmo ça peut le tendre parce que c'est pas une énorme capitalisation à tom si on prend par exemple d'autres qui aujourd'hui aux alentours et je le mets pas dans le même panier mais dans l'idée c'est un petit peu mon approche c'est 20 milliards et puis atom c'est quand même moins il me semble 8 milliards ouais ouais c'est 8 milliards tout simplement donc c'est deux fois moins aujourd'hui de market cap je pense qu'il va faire son rallye je suis content d'être dedans j'ai eu ce pied psychologique pour côté atom cosmo qui qui je pourrais vous recommander pour en parler je l'avais noté sur le côté ne bougez pas pour polkadot ouais moderada intéressant très intéressant aussi une chaîne youtube qui a beaucoup d'abonnés c'est plus de 100 mille abonnés je vous mettrai le lien dans la description il parle très très bien de polkadot atom allez voir fil en prodicateurs c'est un petit peu un bijou même si encore une fois ça reste de la préconisation aucun conseil en investissement etc il en parle bien mieux que moi d'atome cosmo je le mets sur le même pégalité en termes de vision en termes d'approche ou en termes de de potentiel voilà que dot et cosmo j'ai pas voulu choisir j'ai pas voulu arbitrer j'ai pris les deux en tout simplement on va pas on va pas ce et j'ai et j'ai l'impression pas encore une fois l'objectif c'est pas d'avoir raison c'est bien sûr de gagner et je suis très content de voir ce petit cette petite remontada attention la dynamique et baissière on vient chercher en fait un canal et un biseau descendant ici très probablement d'aller en rechercher probablement et allait peut-être pointillé sous ce salon et sans malheureusement rentrer sous un 618 attendez vos structures si vous voulez rentrer mais vous arrivez malheureusement un petit peu tard vous serez plutôt dans une situation de suivi de tendance c'est clairement des traders de suivi tendance qui sont là dedans je reviens pas sur l'obv c'est complètement croissant mais la valeur se déplace complètement sur atome cosmos les institutionnels ont la main et commencent à aspirer et continue à pousser très très fort ce prix pour vous empêcher d'acheter tout simplement dans les zones de rechargement d'achat donc bien sûr un nouvel ath pour moi à 80 10% dans ce dans ce cycle tant qu'on ne vient pas de tout casser par le bas bien évidemment tout ce que je vous dis actuellement si on vient à casser les précédents l'eau sur bitcoin on pourra racheter toutes les crypto et toutes les crypto et de mon top 10 que je vous cite beaucoup moins cher donc soyez patient ne fait bien sûr jamais au ligne quelle que soit la crypto que vous que vous ciblez ou quelle que soit l'idée que vous avez de la blog chaîne même si vous êtes devenu complètement fan de cet univers là garder toujours du cash parce qu'on reviendra pas sur les informations qui actuellement au niveau géopolitique au niveau conflit en ukraine etc c'est pas du tout l'idée ou l'inflation ou l'augmentation des taux etc on reste sur des marchés extrêmement risqués et qui plus est sur les crypto actifs extrêmement volatiles donc malheureusement on est en train d'essayer de capter des performances qui sont extrêmement importantes et on a l'impression qu'elles ont déjà été extrêmement importantes et c'est vrai pour le coup je pense qu'il ya d'autres blockchains qui arriveront que je ne connais pas aujourd'hui et c'est pour ça que le discord existe d'ailleurs c'est pour découvrir des crypto actifs que qui n'existe pas ou que je ne connais pas et qui peuvent peut-être aujourd'hui révolutionner toutes les crypto que je peux vous citer mais encore une fois des une jolie capitalisation ça reste de la middle cap et clairement cosmo à 100 milliards pas de problème pour le coup c'est l'idée même de toujours dans le proof of stake etc mais c'est très très bien atom pas de problème e gld on va pas le citer gld on connaît maintenant elle ronde notre ami elle ronde qui est rentrée dans une zone de rechargement éco en court terme bien évidemment mais sur le long terme on était bien rentrer dans une zone de rechargement d'achat on était clairement entre les 78 et les 50 vous y êtes encore pour ceux qui sont intéressés par elle ronde n'attendez pas les bafons n'attendez pas qu'ils reviennent à 10 dollars 5 dollars je ne dis pas qu'il n'y reviendra pas je dis malheureusement quand on voit des chartes comme ça la valeur se déplace complètement pour le coup il ya peu je pense d'institutions ou de smart money qui qui croient et qui veulent investir dans cette blockchain encore une fois il ya il ya peu de très très gros portefeuille aujourd'hui enfin d'énormes portefeuilles comme blackrock comme les banques centrales comme les banques commerciales qui investissent dans cette economics puisque c'est très peu liquide aujourd'hui c'est c'est minuscule en fait c'est un dixième ou un centième ou un millième de la market cap de apple ou de amazon ou de tout ce que vous voulez on est au début de strictement rien mais qui plus est il n'est pas complètement délirant aujourd'hui de penser qu'un des projets que je suis en train de vous citer dépassera peut-être dans dix ans ou dans vingt ans la market cap de apple un personne n'y croyait apple entre guillemets dans les années 90 ceci étant dit si mais personne ne pensait que ça valeraient aujourd'hui en 2021 2022 3000 milliards de dollars personne n'y croyait donc si on est encore dans cette idée même ou dans cette dans cette approche là parce que si aujourd'hui on est venu sur la blockchain c'est un peu sur l'idée de décentralisation et que en fait nos monnaies ne fait que se déprécier au fil des années et au fil des au fil du temps l'idée même de pouvoir bloquer une partie de notre patrimoine d'actifs financiers quel qu'il soit quel que soit le montant qu'on fasse du décès avec 50 balles par mois c'est pas très grave prenez cinq dix pour cent de vos rémunérations commencez en fait à créer cette habitude là de mettre un petit peu de côté sans pour autant mettre dans un premier temps sur du livret a parce que pour le coup dans 20 ans en fait votre livret a ne surperformera pas il n'a plus performé depuis des années maintenant l'inflation donc en fait on perd de l'argent quand on met de notre argent chez le petit écureuil ou dans notre livret jeune ou un livret jeune peu du tout enfin livret même si le livret jeune vous pouvez tirer jusqu'à 26 je crois 26 ans l'idée même de mettre voilà une 50 50 balles 100 balles 150 balles par mois qui n'est pas une somme d'argent dont vous avez besoin pour les mettre dans quelques projets bien capitalisés qui ont vraiment de la vision comme ce que je suis en train de vous dire c'est pas forcément une mauvaise idée c'est pas forcément une mauvaise idée mais bien sûr n'investissez jamais l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre et ne mettez pas l'argent de mamie si vous avez un héritage là dessus parce que pour le coup vous pouvez peut-être faire d'autres investissements bien moins risqués qui pourraient vous apporter un rendement bien plus sécurisé même si peut-être inférieur à ce que peut nous proposer ce type de projet écosystème elrond on n'en reparle pas mais ça tape dans tout ce que vous voulez dans les exchange dans les privacy coins dans les nft dans la dix failles dans la c'est top l'idée même de de l rond que j'avais apprécié c'est encore une fois un petit peu à contre courant de tout ce qui peut se passer c'est en fait toutes ces blockchains sont à la fois très complémentaires mais très différentes par rapport à leur approche technologique on parlait beaucoup de sharding à l'époque c'était en fait l'idée en fait de scinder des transactions en plusieurs milliers de transactions pour pouvoir soulager avoir plus de scalabilité de scalabilité et moins de frais de transaction ça a toujours été un petit peu le cheval de bataille de ces nouvelles blockchains qui se sont mis en place ou nouveaux projets blockchains qui sont mis en place pour en fait résoudre des réels problématiques par rapport à etérom les frais de gaz sont colossal la blockchains est complètement saturé les c'est très difficile pour etérom aujourd'hui il ya tellement de projets qui repose dessus pour les passer en professex est difficile donc elrond et tout solana etc en fait sont très très bien positionnés pour pouvoir résoudre des réels problèmes et et là c'est pour le coup assez hacheur qui en parle très bien de l rond il vulgarise plutôt bien qu'on aime qu'on n'aime pas hacheur ça reste le premier youtubeur aujourd'hui à vulgariser la blockchains est un des premiers un jeune entrepreneur qui a réussi aujourd'hui dans le business là et on ne peut que bien évidemment le féticité je vous colle une petite vidéo qui explique très bien elrond il a été au balbutiement et au tout début de ce projet là il y croyaient dur comme fer et pour le coup ça a vachement payé parce qu'il a dû en acheter un dollar d'accord il en a acheté un dollar aujourd'hui 60 dollars bravo à lui j'espère qu'il a pris ses profits qui suit la stratégie quatre rois de loin je ne pense pas bien évidemment mais ce serait peut-être une bonne solution alors attendez bien évidemment on a fait un tout petit travail récemment sur elrond attendez vos structures si vous voulez investir dans ce projet là vous aurez un signal on est en train de travailler le premier arrêt donc on ne casse pas le premier arrêt de tout ce mouvement là le plus probable c'est de faire un nouveau plus bas attendez vos structures vous les aurez signal optimale je sais pas si je pense qu'il ya eu quand même des ordres ici sur cette mèche là sur by dance on va dire que le signal d'un retournement de tendance long terme c'est les 206 dollars à 200 dollars au dessus des 200 dollars c'est bon vous avez votre énorme w weekly sans aucun problème et on repart pour de nouveaux sommets elle ronde 1000 dollars pas de problème pour le coup nouveau cycle on va le chercher on est bienvenu chercher les 1,618 je refais un petit peu très rapidement l'idée même de la stratégie des quatre rois c'est qu'on achète et on lisse nos ordres dans le bas dans la descente bien évidemment on est encore dans une zone de rechargement éco classe ici vous le voyez bien on attend une magnifique structure si vous avez un w weekly en éco classe on n'attend pas autre chose en réalité dans de chez les rois du bitcoin ça reste risqué c'est jamais une valeur sûre mais la dernière fois qu'il ya eu des w weekly on a presque réussi une fois à chercher nos 110% mais ici on est bien les chercher nos 110% prenez vos profits prenez sécuriser votre capital votre position et puis laisser courir le prix derrière on aurait pris une jolie position sur les 1,618 derrière on n'est pas venu chercher les 2,618 ni les 3,618 je doute que si on fait un nouvel attache on vienne pas au minimum chercher les 3,618 prix psychologique 1000 dollars on prendrait un bon petit profit en tout cas moi je prendrais un bon petit massif profit sur elrond en dessous des 1000 dollars prix psychologique c'est une certitude absolue même si ça part à 2000 3000 4000 dollars c'est pas quelque chose qui me dérange je dis pas que ça arrivera sur ce cycle là mais une tarête complètement réaliste sur un rôle aux 1000 dollars fin de cycle quand bitcoin sera à 150 000 dollars toutes les périodes s'alignent on est bien d'accord on n'y est pas du tout on est actuellement dans la peur on est dans le dans le dans dans le questionnement on est dans le dans l'incertitude et l'intégralité des marchés financiers sont actuellement dans l'incertitude wall street est extrêmement on voit que c'est extrêmement bien racheté malgré le conflit qui en ukraine là pour le coup c'est difficile de positionner ces billes ou en tout cas de se surexposer donc évidemment qu'on ne peut pas se surexposer mais on peut quand même placer des billes sur elrond malgré que ça a déjà fait un million de pourcents quoi le machin il est passé de de je crois c'était dix centimes dollars au niveau de liceo déjà dix dollars il avait fait fois 100 ou fois dix le machin donc mais ça veut rien dire était rom valait quelques centimes de dollars et aujourd'hui c'est 3000 dollars bitcoin valait quelques centimes de dollars et aujourd'hui c'est des dizaines de milliers de dollars ok voilà pour elrond on continue avec bien évidemment bien 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 en fait c'est c'est le seul token qui fait absolument tout pour le coup binance est partout il est il est il gère tout 70% des utilisateurs sont sur l'application sur l'exchange binance il fait des nft il fait de la difa il fait du lending donc des prêts il fait absolument tout du metaverse pour le coup est ce que binance si on on a cette idée là même de pouvoir partager l'idée de la blockchain etc est ce que c'est intéressant d'avoir du bionne ce oui mais ça comporte un risque pourquoi parce qu'on sort un petit peu de l'idée même de la décentralisation parce que binance en fait c'est extrêmement centralisée voilà on va pas se mentir mais ça permet aussi de rassurer une forme de population et qui plus est les plus riches et les institutionnels et la smart money ou les baleines c'est cette centralisation a d'énormes avantages au niveau de la sécurité tout simplement il dit souvent quand il y a eu des très heureusement pour ceux qui étaient en mars 2020 ou un petit peu après il y avait eu un hack sur binance on n'avait plus accès à nos wallets on avait plus accès à nos comptes on pouvait plus passer d'ordre le truc il était complètement down le site était tombé on était là mais qu'est ce qu'on fait on a quand même du pognon là dessus on est en train de se faire mal on aurait bien peut-être acheté dans la descente le couteau qui tombe pour certains et en fait ces ailes avait avait tweeté rassurez-vous vos fonds sont sécurisés s'ils founent s'ils founent vos fonds etc ok ouais ok vite remets nous l'application parce qu'on est en train un peu de flipper non et finalement tout s'est très bien passé effectivement on a quelques heures plus tard on avait retrouvé notre nos comptes nos wallets qui n'avait pas qui n'avait pas bougé et ce en fait est pour aller encore plus loin parce que pour le coup binance est riche et chime aujourd'hui ça il est d'ailleurs dans le top 5 même si on connaît pas sa fortune à notre ami cz au ceo de binance il est passé dans le top 5 des plus grosses fortunes mondiales le truc il explose complètement alors que ça présente que dalle aujourd'hui la blockchain donc on sait pas dans quelle direction on va mais ça ça tend à être relativement explosif est ce qu'on peut acheter du bnb non pas chez du bnb est ce que j'en ai acheté oui j'en ai acheté pas mal du bnb et c'était juste ici aux alentours des six dollars je me rappelle très bien j'en avais acheté beaucoup à six dollars et j'en ai plus quasiment plus aujourd'hui et pour savoir pourquoi aller sur la première vidéo des rois du bitcoin c'est la stratégie des quatre rois la toute première vidéo des rois du bitcoin je vous explique ce qui s'est passé par rapport à bnb et tout ça et bien j'en ai pas profité est ce que je suis déçu est ce que je regrette est ce que je pas nécessairement et je vous explique pourquoi en fait je suis je suis descendu du train avant avant le décollage de bnb dans la première vidéo des rois du bitcoin ça vous je vous partagerai peut-être un billet psychologique de plus qui est qui est en fait quelque chose qui va beaucoup se retrouver sur les discords sur les communautés ou sur youtube ce sont des choses en fait qu'il faut faire extrêmement attention à ça parce que malgré mon expérience un sur les marchés financiers mais j'avais malheureusement peu d'expérience sur les crypto actifs à ce moment là où il y avait tellement de projets qui se créent il y en avait à l'époque où je vous parle il y en avait peut-être 5000 des projets aujourd'hui il y en a plus de 20 000 vous imaginez en l'espace de deux ans c'est juste incroyable ce qui a mis ce qui s'est passé et bien j'ai perdu et je vous explique pourquoi dans cette première vidéo non on peut malheureusement pas acheter mais c'est super bien géré on vient jamais casser les pressions en l'eau on est en train de travailler une train line on est en train de structurer en dessous d'une train et éventuellement une nouvelle structure en w weekly j'attends très patientement quoi un retour en zone de rechargement d'achat parce que peut-être que ça va on n'est même pas venu chercher les athées à surveiller dans peut-être qu'on reviendra dans une zone de rechargement d'achat j'en ai pas racheté ici j'étais sur d'autres crypto ok et je pensais vraiment qu'on était qu'on avait peut-être éventuellement chercher un petit lot ici à bitcoin à 10 000 dollars 15000 20 000 dollars donc j'avais bien sûr beaucoup gardé de cash à ce moment là j'ai pris des profits dans la montée sur plein d'autres crypto actifs mais non j'attendrai bien sûr un retour en zone de rechargement au minimum les 618 pourquoi pas pour investir un petit peu de capital dans bnb parce qu'en fait il faut peut-être en avoir c'est ça l'idée pourquoi parce qu'ils sont tout simplement partout donc comme ils sont partout ça peut être intéressant je pense d'en avoir un petit peu pro indicateur en parle très bien je vous mets également le lien dans la description mais c'est pas pour c'est pas parce qu'il en parle très bien que j'ai acheté en dehors de mes zones de rechargement d'achat pourquoi parce que je suis scrupuleusement ma stratégie et ce pendant les 20 prochaines années voilà donc même si bien dit par dix mille dollars et ben j'en l'aurai pas c'est pas grave puisque on m'a pas donné la possibilité de structurer des magnifiques w weekly dans une zone de rechargement d'achat long terme et c'est parce qu'il est en train de se passer notamment pour e gld et je ne dis pas que e gld va surperformer binance etc on peut faire des arbitrages c'est assez simple à faire mais techniquement binance a une très très forte résilience est assez impressionnant de voir ce type de choses on fait même pas rechercher ses pressions l'eau alors que bitcoin s'est fait dégommer pour le coup bitcoin il est mis de la il les a cassé lui c'est précédent son son petit pull back ici un bain il n'y a pas pas encore donc très très forte résilience incroyable bravo binance pas de problème bien sûr si vous voulez acheter ici vous êtes très lors du suivi de tendance vous n'êtes pas du tout investisseur les investisseurs n'achèteront probablement pas ici d'un point de vue ou dans une approche professionnelle on attendra bien sûr des jolies structures en w weekly je rappelle également avec cette idée de burn etc parce qu'il en fait il crame des tokens enfin il les crame il les envoie sur des wallets au niveau des profits qui que génère bainance pour pouvoir en fait diminuer l'inflation enfin l'aspect inflationniste du token également au même titre que etérom binance peut créer autant de tokens qu'il veut intéressant c'est pas du bitcoin il ya très peu en fait d'idées mêmes de bitcoin pour dire il n'y aura que 21 millions de bitcoins binance ils veulent créer 10 milliards de jetons demain techniquement ils peuvent le faire ils le font pas il n'y a aucun intérêt pour le faire mais techniquement ils peuvent le faire ceci étant dit ce qui est aussi intéressant quand même chez bainante parce qu'on peut le critiquer mais c'est facile de critiquer les mastodontes ou les leaders ou ceux qui réussissent c'est facile de critiquer facebook c'est facile de critiquer google ou amazon mais techniquement ce qui est très intéressant ou fondamentalement non techniquement mais fondamentalement chez bainante c'est qu'ils sont extrêmement transparents sur absolument tout ce qu'ils font ils sont extrêmement transparents on sait exactement qu'est ce qu'ils font dans un an qu'est ce qu'ils font dans deux ans dans quelle direction ils veulent aller c'est ultra transparent pour l'intégralité de la communauté et des détenteurs du jeton bnb et évidemment on continue avec un avec une petite crypto un peu plus exotique peut-être et je vous en ai parlé énormément dans les premières vidéos des bras du bitcoin on rigolait un petit peu d'ailleurs sur la chaîne et sur le discorde c'est basic attention token le bat voilà le bat pour le coup je vous lis je sais clairement un token que j'ai du mal à vendre voilà j'ai vraiment du mal à vendre ce token parce que je le vois à 100 dollars ce truc alors je peux peut-être me gourer complètement aujourd'hui c'est 40 millions d'utilisateurs dans le monde si vous comparez avec google chrome sur commius parce qu'ils sont ils sont basés sur la même en fait la même idée en fait la même la même le même socle que google bat même si c'est un produit open source etc voilà c'est 40 millions d'utilisateurs si vous comparez à google chrome c'est un milliard je crois d'utilisateurs ou 1,2 milliard d'utilisateurs l'idée de la tripartite de basique attention de token vous savez c'est ce fameux triangle vous avez l'annonceur vous avez le distributeur et vous avez le viewer et en fait tout le monde en fait pour une petite part du gâteau par rapport à la publicité qui va regarder c'est très bien amené c'est extrêmement bien sécurisé vous avez il ya peu de partenariats avec des wallets etc actuellement sur 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 bat parce que c'est le début de quelque chose c'est un ancien un ancien cofondateur ou un ancien fondateur de chez mozilla firefox donc le mec connaît parfaitement bien son sujet pour le coup on est rentré plusieurs fois dans une zone de rechargement d'achat long terme on y est actuellement attendez une belle structure pourquoi pas pour acheter un petit truc un peu comme ça en zone éco on y est mais clairement j'en ai acheté beaucoup ici j'en avais acheté beaucoup ici j'en ai vendu un petit peu mais pas beaucoup pour le coup mais j'ai bien sûr sécurisé mon capital mais j'ai investi relativement massivement mes profits voire sur des arbitrages de d'autres d'autres crypto qui me proposent de belles performances je prends un exemple je veux dire un truc complètement complètement rue ne pas je prends une crypto n'importe quoi je prends une et je ferai probablement des arbitrages sur les bénéfices de rune pour les mettre dans bat vous voyez ce que je veux dire parce que je veux en fait en magasiné du bateau maximum parce que je pense que ça va clairement continuer à avoir un truc un peu bulli comme ça sur du basique achat en tant qu'en c'est 1,5 milliard aujourd'hui de de token distribué sur sur basique et tant qu'en c'est déflationniste parce qu'il n'y en aura pas plus des tokens logiquement il y a vraiment une offre maximum de 1,5 milliard c'est 100% 100% distribué ça vaut un milliard si on peut juste imaginer comme ça on essaie de vous je vous explique un petit peu mon approche sur basique et donc j'ai au niveau de la fin sans parler du fondamental je vous renverrai sur sur pour pas des basique à son showcase c'est cryptos qui en a parlé très bien donc je vous envoie le lien de cryptos côté fondamental est ce qu'ils font et pourquoi ils le font et dans quelle direction ils veulent aller mais pour résumer très rapidement le bat c'est c'est clairement sécurité protection des données et et redistribution des des la monétisation c'est clairement l'idée c'est ça et vous pouvez bloquer vos pubs et si vous bloquez pas vos pubs et que vous en prenez 3000 dans la tronche toute la journée un petit peu ce que facebook faut google fait ou ou bink fait aussi ou d'autres un fond et bien en fait vous récupérez des petits des petits bat pour pouvoir vous récompenser de vos de vos lectures tout simplement ou de vos annonces enfin de des publicités que vous voyez au quotidien pour la petite information oui c'est passé dans le discord je vous n'ai pas du tout parlé mais j'ai validé mon compte sur bat actuellement je suis sur brave un accord là actuellement on utilise le moteur de recherche brave et si vous allez sur la chaîne des rois du bitcoin sur youtube vous pouvez si vous voulez un c'est aucune obligation bien évidemment je le demande absolument pas mais vous allez vous avez la possibilité de me faire un petit truc de quelques centimes de dollars en bat si vous utilisez aussi ce moteur de recherche aujourd'hui dans le monde c'est 40 millions je pense que peut-être que dans cinq ans ou dans dix ans vous êtes très très un milliard et si on est un milliard à utiliser brave dans dix ans parce que ou dans cinq ans je pense que le bat tant à augmenter tout simplement je pense qu'il tend son problème à dépasser les sommets je le vois à 100 dollars ce truc j'ai un énorme biais psychologique je pense que ça vaut 100 milliards voilà c'est ce que je pense et 100 milliards c'est que dalle en fait par rapport à un moteur de recherche si on prend l'exemple de google avec les annonces de des adsense etc je dis pas qu'il ya plein de choses qui vont pas se greffer en fait au moteur de recherche brave est ce que peut-être ça peut-être même racheté par google qui sait que j'en ai pas la moindre idée mais en tout cas ça tend en fait à structurer des choses qui sont extrêmement intéressantes vous avez des structures qui sont magnifiques on revient aux zones de rechargement on est repoussé on ne vient jamais clôturer en tout dépressant l'eau pas de problème c'est parfaitement bien géré par ici c'est ce que je pense qu'il ya des baleines qui aspirent des tokens en permanence et qui ne prennent même pas la peine de faire flusher le cours pour en acheter à moins de 50 centimes quoi donc je dis pas que ça peut pas aller en dessous de 50 centimes j'ai juste que l'ovb est totalement croissant malgré un écrasement des volumes vous voyez sur énormément de crypto actuellement la tendance est complètement haussière au niveau de notre en weekly par rapport à notre dynamic internes sur notre macd pas de problème sur bat on continue avec tes os pourquoi tes os parce que tes os c'est une des premières crypto actives que j'ai acheté pour le coup icc au 2017 me semble-t-il enfin une des premières non oui c'est une des premières un petit peu eu lu bolesque comment je peux dire ça j'en sais rien j'en ai acheté pas mal en fait à vers les 1 dollar j'ai bien vendu dans la montée j'ai fait mon petit dollar costa verre et puis en fait ça a parfaitement l'idée l'idée de hd en zone de rechargement acheter en zone de rechargement acheter en zone de rechargement on est en train de structurer un truc comme ça peut-être qu'un jour ce sera à 100 dollars je serai content d'en avoir j'en ai quand même pas mal j'ai à peu près 3 ou 4 % de mon capital actuellement sur tes os parce que c'est français parce qu'ils ont eu en fait la première approche de créer une fondation pour complètement laisser la gouvernance de leur de leur boîte et de leur projet par rapport à des investisseurs qui auront acheté du tes os à l'époque c'est il y avait une belle histoire en fait derrière ce truc là aujourd'hui c'est société générale qui l'utilise il ya plein d'écosystèmes qui vont utiliser également c'est petit quand même même si c'est quand même bonne marquée de cap j'avais noté ici janvier 2021 3,5 milliards ça doit pas être beaucoup plus pour le coup maintenant je pense au niveau de tes os bref ça fait son petit bout de chemin c'est un petit peu dans l'ombre des radars mais je me dis que si on doit récompenser et soutenir des projets français 3 milliards voilà on va se même baisser par rapport à ce que j'avais vu précédemment donc intéressant pour le coup il ya des jolies structures qui sont en train de se positionner pareil on vient pas chercher les mèches de précédents lots on est clairement dans une zone de rechargement éco classe actuellement on vient quasiment mêcher sur une première classe je rachète continuellement et j'abonde en faisant des arbitrages sur d'autres crypto pour le mettre dans le dans le tesos je ne dis pas que ça fera que ça fera pas du entre guillemets du de l'ethereum de l'ethereum pardon je pense pas que ça est encore on ne sait malheureusement pas peut-être que ça valera 3000 dollars dans dix ans ou dans cinq ans une personne ne malheureusement ne peut connaître l'avenir mais ça a été un des icos qui a rapporté le plus de fric c'est 230 millions de dollars levés lors de liceo un des projets entre guillemets les plus soutenus par la communauté et par la communauté internationale pour un projet français ça mérite de d'être dit d'ailleurs rappelez vous que bruno le maire l'avait cité pour le coup pour le coup comme comme une pépite un peu française comme le l'idée même de la de l'entreprise du futur je trouvais ça intéressant depuis qu'il a été à moins de 1 dollar enfin ce truc n'est jamais revenu et la valeur se déplace complètement vous voyez ça enfin moi je vois tout simplement des mastodontes qui sont en train de bouffer tous les tesos ne retras jamais en dessous de ces zones de rechargement long terme ou dans une continuation de suivi de tendance il ya une espèce de canal de biseaux d'élargissement le machin mais il part je prendrai bien sûr des profits pour sécuriser une grosse partie de mon capital là dessus parce que je commence à en avoir pas mal mais mais pour le coup pas de problème tesos je signe totalement je sais bien très bon fondamental toujours l'idée du proof of steak etc qui parle bien de tesos c'est c'est zéro qui est à parler qui un youtubeur aussi un très très sympathique que vous pouvez éventuellement les voir je vous mettrai le lien dans la description il en parle très bien de tesos il revient un petit peu sur son historique et sur son histoire aucun problème là dessus on parle on parle de iluvium je crois que c'est à la neuvième actuellement il me semble en somme je vous ai parlé de chenniks je vous ai parlé de bnb solana polkadot polkadot atom cosmos tezos basique à ton changerait elle ronde et je vous parle de iluvium alors iluvium on en a parlé il n'y a pas très longtemps c'est ilv je vous invite à aller voir qui pour pour ça je l'avais noté c'est crypto réseau crypto réseau il en parle elle en parle très très bien c'est un on explique un peu ce qu'est ce qu'est iluvium c'est clairement le alors j'ai bien aimé en fait l'approche de cette vidéo là parce que ça le comparait beaucoup à sand axi a pardon axi infinity excusez moi pour dire que ça va être en fait le vrai jeu entre guillemets triple a qui va révolutionner le monde du game et du et du play to earn dans l'idée même d'un axi affinity puissance 1000 quoi ou puissance dix mille donc j'ai un gros billet psychologique je vous l'avais déjà partagé parce qu'en fait mon frère est dans mon frère est un gamer et il a il va acheter des terrains là dedans il a avec un copain qui est entrepreneur et qui est informaticien et développeur mais plutôt dans la partie hardware il voit un truc là dedans comme jamais il a vu il m'en parle j'ai l'impression d'entendre un mec qui est complètement illuminé c'est un évangéliste de lv il y croit dur comme faire il aura accès à la bêta privé qui est aujourd'hui on achète rien je vous dis tout de suite c'est il n'y a même pas la bêta privé qui est sortie on sait pas ce qu'il y a derrière ça va peut-être faire un espèce de un cyber punks 2077 numéro 2 ce sera buggé de partout on sait pas du tout ok je ne pousse pas du tout les gens et je fais aucun conseil investissement mais comme j'ai un gros billet psychologique vis-à-vis d'un membre de ma famille j'ai mis une petite bille dedans j'ai pas mis cinq pour cent de mon capital je vous rachète tout de suite j'ai mis moins de 0 4% pour le coup c'est la famille mais attention quand même on n'est pas complètement fou non plus on essaie d'être rationnel mais pourquoi j'ai investi pour la symbolique des eaux qu'on est bien rentré dans une zone de rechargement éco classe tout simplement alors on en a acheté enfin il en a acheté plus près des 30 dollars il a eu la possibilité d'acheter sur les 30 dollars je vais vous mettre sur comme arc et cap il est levé j'ai bien aimé le truc c'est une jolie petite tête de pokémon pour les grands et pour les adultes et je pense qu'en fait que les payeurs aujourd'hui c'est clairement les adultes pas forcément des gamins de 8 12 ans même si il n'y a aucun problème qu'ils ont du bouvoir d'achat avec la carte bleue de papa maman ou papi mamie aucun souci avec ça donc vous pouvez en acheter très peu cher je crois que post iso le truc est aux alentours des 10 centimes ou 3 centimes de dollars il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont acheté à ce prix là me semble-t-il le truc il a fait tout de suite fois 100 il a 30 dollars il est monté jusqu'à 1600 dollars mais sur rien c'est en fait c'est ça qui est juste incroyable c'est que ce machin a pumpé dans la lune en se basant sur une promèche et sur cas de visuel une petite vidéo de démonstration donc je me dis que bon bah comme ça sort pas actuellement vous savez le bail de rumeur celle de nous je prendrai des profits quand le jeu va sortir parce que je pense qu'ils vont se prendre une claque derrière la tête monumentale parce que le moindre petit bug sur une espèce de graphique parce que vous allez pouvoir traverser un mur le truc qui va se ronger la tronche donc je prendrai rapidement mes profits je vous le dis tout de suite pour ceux qui sont intéressés par paris l'uvium voilà juste en toute transparence complètement complètement l'ukiluk en fait c'est de crypto ok c'est voilà c'est il n'y a pas de mais c'est pas irrationnel pourquoi parce que on est bien dans une zone de rechargement d'achat moyen long terme donc techniquement ça fonctionne pour moi j'aurais bien aimé une jolie structure là je crois que j'en ai pris sur les 600 dollars ou un truc comme ça j'en ai pris où ouais sur ce sur ce wdl ici là qui s'était positionné sur les 640 dollars vous voulez acheter beaucoup moins cher que moi pour le coup enfin beaucoup moins cher non pas tant que ça ça a perdu ça a perdu au maximum moins 30% j'aurais pu en acheter je pense que j'en rachèterai pour le coup à moins 30% sur une première classe il descend en dessous des 430 dollars je remis une pièce dedans parce que je lis toujours vous savez à mes achats par le bas voilà iluvium gros billet psychologique je vous parlerai de la bêta on en avait parlé on en avait discuté sur le discord pour ceux que ça intéresse pour savoir un petit peu dans quelle direction on va et le jour où le jeu aurait vraiment sort pour le public et à ce moment là on prend nos profits quels qu'ils soient ou que le jeton soit on prendra nos profits on sécurisera le capital si ce n'est pas déjà fait avant et puis on laissera courir le truc pendant cinq ans parce que peut-être que en effet c'est peut-être le futur axi infinity aujourd'hui c'est quand même bien capitalisé on achète un truc à 5 milliards partie du principe que ça vaut 5 milliards il ya 6% du token mix qui est aujourd'hui distribué je vais être tout à fait honnête avec vous acheter ça je le fais jamais à moins de 30 enfin 30 40% je peux le éventuellement le faire sur un coup de fusil parce que je pense qu'il ya vraiment une belle structure mais généralement je le fais jamais c'était juste pour vous dire que des fois on peut sortir du cadre fondamental d'une approche d'un point de vue rationnel mais du moment que la technique est en ma faveur à ce moment là je peux dire ok je peux mettre une toute petite partie de mon capital mais je vous le dis c'est des miettes que j'ai mis donc il n'y a pas de il n'y a pas grand jeu pour moi ce truc peut partir à zéro je le verrai probablement même pas voilà pour ça je finis bien évidemment on va pas se mentir sur bitcoin pourquoi bitcoin parce que l'idée même de bitcoin c'est la genèse de la block chain c'est une création par satoshi nakamoto qui l'avait imaginé en fait en on dit beaucoup d'ailleurs on il ya beaucoup d'interviews qu'on partage sur sur le discord de d'où vient bitcoin pourquoi ça a été créé en amont etc et puis en réalité on comprend bien que l'idée même de bitcoin c'était d'avoir un échange de valeurs de paire à paire pour pouvoir générer des transactions en ligne à la base sur internet parce que les systèmes bancaires d'antan ne savait pas le faire c'était très difficile pour eux de sécuriser des transactions financières sur internet il ya un très bon interview qui a été qui a été distribué qui a été posté je sais plus où je crois que c'est dans analyse fondamentale voilà exactement alors écoutez le sur grand angle la plus grande industrie du monde michel kazaga c'est un financier enfin c'est un mec qui travaille dans les grandes banques qui est un consultant dans les grandes banques pour mettre en place des solutions techniques algorithmiques pourquoi pas dans les grandes entreprises c'est clairement un consultant et il parle très bien en fait de bitcoin à sa genèse et l'idée même en fait d'un terminal de paiement d'une carte bancaire pour payer sur internet ce n'était pas du tout fait pour ça la base internet a grandi de façon fulgurante et satoshi nakamoto a imaginé à la base et c'est ça en fait l'idée même et de ce de ce peut-être un petit peu que notre idée est même biaisé par rapport à une réserve de valeur parce que ce n'était pas du tout l'idée de remplacer l'or en fait pour satoshi nakamoto c'était juste de créer des transactions sentir de confiance en ligne pour pouvoir échanger de la valeur vous échanger du bitcoin contre un bien et tout se passe très bien dans une blockchain sur internet etc donc il n'y avait pas de souci c'était clairement pour initier à moindre frais avec des coûts minimal minimaliste de pouvoir échanger de la valeur à distance et sur de très très grandes distances partout à travers le monde coup de génie bah en tout cas aujourd'hui c'est clairement ce qu'on peut pour le coup définir il y a plein de choses qui sont en train de se mettre aujourd'hui sur sur bitcoin je finirai cette vidéo là dessus on pense beaucoup que bitcoin en fait il a été créé en 2008 ou imaginé en 2006 2007 créé en 2008 et commencé à connaître en 2009 2010 à peu près on pense qu'en fait bitcoin n'a pas évolué alors le bitcoin d'antan n'a plus rien ou quasiment rien à voir avec le bitcoin d'aujourd'hui il ya des développeurs il ya des centaines de personnes qui travaillent sur bitcoin c'est difficile de pouvoir aujourd'hui développer sur bitcoin parce que les places sont entre guillemets chères même si c'est que c'est complètement décentralisé il ya des formes de consensus qui se sont organisés autour de bitcoin satoshi nakamoto a balancé son papier et on sait même pas ce qu'il est devenu ce petit bonhomme là ou ce grand bonhomme là ou ce vieux bonhomme là on n'en sait strictement rien d'ailleurs qui sait mais l'idée même de bitcoin a complètement évolué depuis en fait les dix dernières années et aujourd'hui est bien plus entre guillemets résilient zéro faille de sécurité depuis sa création enfin bref s'il n'y a pas et dieu seul sait à combien de hackers ont essayé entre guillemets de le hacker ce truc là ce ce truc ils n'ont jamais réussi ils n'ont jamais réussi à faire vaciller bitcoin même s'il ya eu probablement des failles de sécurité qui ont rapidement été été gommés des hard forks ont été organisés sur la blockchain bitcoin vous avez d'ailleurs plein de petites cryptos comme bitcoin diamants sous bitcoin cash pour le coup qui sont des hard forks en fait de bitcoin qui ont récupéré en fait l'énergie bitcoin pour créer leur propre voile chaîne peut-être plus trop moins transparente peut-être plus différente tout simplement les renseignez vous bien sur ce sur cette idée là il ya plein de couches entre guillemets comme lightning qui est en train de se mettre en place par rapport à bitcoin pour pouvoir fluidifier facilité scaler donc pouvoir beaucoup plus de transactions à la minute etc parce que malheureusement l'effervescence de bitcoin n'est plus en fait assez malgré sa robustesse en fait n'est pas adapté au monde de la de la de la de la transaction parce qu'elle est très lourde et c'est difficile de faire beaucoup de transactions avec bitcoin on fait pas 500 000 transactions à la minute ou à la seconde avec bitcoin malheureusement donc il ya du monde au portillon si vous payez un peu plus cher vous pouvez éventuellement avoir vos bitcoins plus rapidement mais voilà l'idée même de bitcoin reste pour moi une réserve valeur claire qui a été détournée de son fondement initial un de juste un échange de valeurs de paire à paire sans tir de confiance pour pourquoi pas le remplacer dans un or numérique on peut tout à fait imaginer et c'est ce qui fait en fait sa beauté c'est qu'à la base quelque chose qui a été créé qui en fait a une autre fonction ou en fait une fonction sous-jacente de la fonction primaire c'est que clairement on n'a rien encore vu de je pense de cette technologie et qui encore plein de choses qui va nous arriver et qu'on est probablement au début de quelque chose voilà pour ce top 10 j'espère que je vous ai aidé je peut-être confirmé certains billets psychologiques ou billets de confirmation que vous pouvez avoir sur certaines crypto actives dans lesquelles vous êtes actuellement et que pourquoi pas prendre des profits bien sûr pour sécuriser vos capi de votre capital et le laisser courir pendant les cinq ou dix prochaines années puisque je tends à dire que ces crypto actifs que je voulais lister seront très probablement là dans les cinq prochaines années et qu'elles n'auront pas disparu peut-être comme bien d'autres toutes petites crypto qui aujourd'hui végète ou qui sont sur des toutes petites micro cap mais qui peuvent malheureusement disparaître un petit peu comme une startup si vous voulez dans les trois ou les deux ou trois premières années de leur existence merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je vous mets tous les liens pour les petites vidéos fondamentales de mes confrères et consoeurs influenceurs sur youtube et on se dit à demain dans une vidéo d'actualité demain midi sur les rois du bitcoin ciao